Voici Benjamin Castelvier et Flavie Flamand. Et ça n'est pas la première fois que vous jouez avec nous. Non, moi beaucoup sur ordinateur. Avec Patrick en fait. On fait des soirées ensemble avec Patrick. Non, moi ça fait la troisième fois. Troisième fois ? Oui, oui, mais c'est à chaque fois le même stress. Benjamin, il va falloir y aller. Mais je vais me reposer sur ma femme. Bien entendu, bien entendu. Immense culture générale, décontractée au possible. Donc tout devrait bien se passer. Allez, on y va. C'est pour la bonne cause. Vous tenez par la main, là, c'est légitime. Parce que le couple précédent, c'était curieux. Oui, c'était un fait. Mais là, c'est très légitime. Très légitime. La AIM, c'est l'association Atina Ictios Monaco. Elle a pour but de financer la recherche sur cette maladie de peau congénitale défigurante et qui peut être mortelle. Cette association a aussi pour objectif de faire connaître cette maladie, afin que l'on pose un autre regard sur les personnes qui en sont atteintes. Il faut savoir qu'en France, 300 000 malades sont touchés à des degrés divers et qui espèrent évidemment un jour pouvoir vivre normalement. Qui veut t'en parler ? Flavie. Oui, moi, je pense qu'effectivement, c'est nécessaire d'en parler pour faire évoluer le regard des gens sur les gens malades. Les malades sont très marqués physiquement. Il y a un phénomène de rejet que je trouve assez insoutenable. Et on a besoin d'argent pour débloquer des fonds pour la recherche. On a besoin de 300 000 euros. Donc, petit à petit... Écoutez, 300 000 euros, si vous répondez à 14 questions... Ça changerait tout, mais c'est super important. Il y a besoin de 300 000 euros. C'est-à-dire 200 000 pour Benjamin, 100 000 pour Flavie. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mon chère. Bien, on va se concentrer. Regardez la pyramide, vous la connaissez par cœur. C'est une pyramide de 15 questions qui peut vous permettre de monter jusqu'aux millions d'euros. Aidé en cela par les trois jokers, 50-50, le coup de fil, le vote du public. Et le quatrième, qui est le switch utilisé tout à l'heure par nos premiers candidats. Voici donc Flavie Flamand et Benjamin Castaldi. Nous jouons à qui veut gagner des millions. Regardez-vous dans les yeux. Première question. Chez l'homme, qu'est-ce qui pousse généralement en dernier ? La tête, les orteils, les bras, les dents de sagesse. T'as ton dernier mot ? La réponse D. Oui, oui. D, c'est-à-dire ? Les dents de sagesse. Parce que moi, je peux comprendre C, alors que vous dites D. Donnez-moi la réponse. D, D, D. Les dents de sagesse. Très bien. Deuxième question, 300 euros. Le 23 novembre, on souhaite bonne fête à toutes les clémentines, à toutes les pastèques, à toutes les poires ou à toutes les oranges sanguines. On ne peut pas la rater, celle-là. Je suis bien placée pour le savoir. C'est le prénom de ma sœur, réponse A. Oui, réponse A, évidemment. Clémentine ou Clément. Bonne réponse. Pastèque, c'est un peu plus tard dans l'année. Sainte-pastèque, je ne sais pas quand est-ce que c'est, la Sainte-pastèque. Non, mais c'est pas que moi que c'est bruyé, je pense. Oui, bon. Question 3. Souvent, pour faire cesser les ronflements de leur mari... Quoi ? Ah ben attends, la Somme ? J'ai rien dit. Les femmes la Somme, les femmes sifflent, les femmes l'entartent, ou les femmes prennent un amant. Oh, pour un ronflement quand même. Qu'est-ce que je fais ? Ben tu m'assommes, mais c'est pas la bonne réponse. Réponse B. C'est-à-dire ? Il siffle. Il siffle. Est-ce qu'il vous arrive souvent de siffler la nuit ? Je ne sais pas siffler. Alors il ronfle ou sans arrêt ? Je vois, je n'y arrive pas, jamais. Il ne ronfle jamais ? Quel mari exemplaire. Mais il y a des millions de femmes qui aimeraient avoir un mari comme vous. Nous sommes deux à ne pas ronfler. C'est-à-dire ? Mme Sikho. Question à 800 euros. Certaines machines à sous sont familièrement appelées des brigands sourdingues, des vauriens bigleux, les malfrabossus, les bandits manchots. Je sais qu'il vous arrive peut-être de temps en temps, mais tellement rarement de jouer. Très rarement. Très rarement. Je ne vous ai jamais vu d'ailleurs. Réponse D. C'est-à-dire ? Les bandits manchots. Évidemment, bonne réponse. Cinquième question. On peut savoir si un député est de droite ou de gauche en observant de quel côté il dort dans son lit. Bonne idée. Il fait sa raie. Il siège à l'Assemblée. Ou il circule sur la route. Tiens, attends, c'est pas mal. La façon dont il circule sur la route, ça pourrait fonctionner avec les gens en charge. Alors, on ne sait pas la bonne réponse. Je pense que c'est la réponse C. Il siège à l'Assemblée. C'est-à-dire, il siège à l'Assemblée. Bonne réponse. En effet. Voilà. Le plus dur est fait. Oui. 1500 euros, c'est bien. On ajoute le joker supplémentaire, le switch. Le voici. Flavie et Benjamin. À tout instant, vous pourrez faire appel à lui s'il y a une question qui vous paraît un peu secondue ou compliquée. Si, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Un homme normalement constitué a au moins, à moins, pardon, d'ongles que de mains, d'orteils que d'ongles, de mains que de pieds, de doigts que de pieds. Good luck. Alors, good luck. Un homme normalement constitué a moins d'ongles que de mains, d'orteils que d'ongles, de mains que de pieds ou de doigts que de pieds. Attends, ben non. Non, il n'a pas moins de doigts que de pieds. Il n'a moins de doigts que de pieds. Attends, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Prenez votre temps, je repasse dans une heure. Il a plus de doigts que de pieds, ça c'est évident. Il suffit de compter. Oui, oui, c'est ça. Attends. On a un ongle par main. Non, on a un ongle par doigt, chérie. Oui, moi je suis particulier. Eh ben, attends, il a plus d'ongles, donc on a plus d'ongles que de mains. Un ongle normalement. Ah ben non, mais les orteils, les orteils c'est là. On a moins d'orteils que d'ongles. Les orteils c'est le... L'orteil c'est le de pied. On a moins d'orteils que d'ongles. Oui, mais tu as des ongles de pieds quand même. Non, mais d'accord, mais on a moins d'orteils parce qu'on en a deux que d'ongles en tout. La conversation complètement lunaire, puisqu'on en reparlera ce soir. L'orteil c'est sur les doigts de pieds les orteils. Oui, non, mais oui, mais les... Si, si, franchement, si je savais ça, est-ce que vous croyez vraiment que je serais à la télé en train de faire des métis ? Vous auriez un vrai métier. On a deux orteils, on a moins d'orteils qu'on a d'ongles. Mais oui, mais c'est évident. T'es sûr ? Je fais confiance, moi j'ai... Bah attends, non, mais... Je savais quand on est ici j'aurais des gros doutes évidents, mais à ce point-là, pas. Ah, s'il vous plaît, Flavie. Quoi ? Un homme, un homme normalement constitué. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez dire ? A moins d'ongles que de mains, d'orteils que d'ongles, de mains que de pieds, de doigts que de... D'ongles que de mains, alors attends. D'ongles que de mains, non. D'orteils que d'ongles, on a plus d'ongles que d'orteils. Non, mais on est dans un truc de dingue. De mains que de pieds, c'est pareil. Mais non, t'as moins de... Ah, 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 écoutez Benjamin. Non, mais non, il a pas moins de doigts que de pieds, le mec, il pourrait pas marcher, il serait très ennagé. Il a moins d'orteils que d'ongles, mais attends. Mais si, je ne comprends pas la question, je te fais confiance pour l'avoir. Mais si, attends, tu rigoles, mais attends, c'est... Et attends, t'appelles quelqu'un. Dis donc, j'ai une question alors, écoute bien, je vais te dire. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est complètement con, c'est évidemment ça, c'est moins d'orteils que d'ongles. Je vous en prie, ne dites pas, retirez ce que vous venez de dire. Pardon, Jean-Pierre. Tous ces rédacteurs qui font tellement de travail pour ces très belles questions, moins de... Ah oui, mais enfin, ça a été pour nous, merci. Ah non, on n'a pas moins d'orteils que d'ongles, mais bien sûr que d'ongles. On n'a pas moins d'orteils que d'ongles, mais bien sûr que d'ongles, il n'y a que Flavie qui parle, Benjamin a parlé. Est-ce que t'as des orteils sur les mains ? T'as pas d'orteils sur les mains, donc à moins d'orteils que d'ongles. D'accord. C'est votre dernier mot. Mais oui, mais forcément, c'est trop l'heure. C'est votre dernier mot. Oui, bien sûr, c'est notre... Vas-y, dis-le. Non mais, attends, non mais... Qui c'est qui commande à la maison ? C'est ma femme. Ah. Franchement, j'aurais pas imaginé un seul instant. Non mais c'est complètement, bien sûr. Un homme normalement constitué, je me tue à vous le dire. Bah quoi ? Bah oui. Bah il a moins d'orteils que d'ongles. Bah tout ça marche. Ah, très bien sûr. Mais attends. Tu sais ? Tu sais ? Oui. T'es dans un... C'est complètement... Mais attendez, j'ai une précision juste pour moi. Un orteil, c'est ce qu'on a au bout des pieds. Oui, c'est ça. Non, non, je t'assure. Ah bon, non, d'accord. C'est ça. Donc nous avons 10 ongles. Ah, mais là, là, là. Nous avons 20 ongles. C'est pas assez pour un... 20 ongles et 10 orteils. D'accord. Allez. Vas-y. On en a d'autres comme ça ou pas ? Voici la septième question. En 2006, nous fêtons en France les 70 ans de la libération des 30 glorieuses de la Vème République ou du Front populaire. C'est sûr ? Alors, libération. Libération, non ? Il suffit de faire les comptes. Et le Front populaire, c'était en 1936. Tu rajoutes 70 ans. Merci. Oui, réponse... Benjamin. Réponse D, du Front populaire. Le Front populaire. C'est-à-dire, ce serait, d'après vous, donc, en 1936... 36, 46, 56, 66, 70, 76... C'est ça, oui, c'est ça. C'est votre dernier mot. Il m'a collé le doute en 36... 36, 46, 46... C'est ça, c'est 2006. C'est sûr ? Ouais. C'est votre dernier mot ? Il me colle le doute. Je savais qu'il me collerait le doute, mais... J'ai rien. Non, non, oui, bien sûr. 36, bien sûr. C'est votre dernier mot. Je pense... Eh bien, sans l'ombre d'une hésitation, bravo Benjamin. C'est en effet, 1936, le Front populaire. Vous êtes beaucoup plus fort en front qu'en orteil. Oui. Chacun son domaine, hein ? Exactement. Huitième question pour 12 000 euros. La chanson Full Sentimental d'Alain Souchon. Début de part. Oh, la, 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 la vie en rose. Oh, la, la vie en rose. Oh, la, la, la vie en rose. Oh, la, 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 la vie en rose. Qui chante Marie ? Oh la 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 vie en rose, oh la 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 vie en rose, oh la la la, c'est réponse C, oh la 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 vie en rose, réponse C, oh la 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 vie en rose, il y a trois là, ouais, réponse C. Benjamin, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est qu'on ne sait jamais entre ce qui a été écrit sur le papier et ce qu'ils ont réellement interprété. Oh la 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 vie en rose, réponse C, oui, mais là, là, jusqu'à sur le disque, quand vous écoutez le CD, qu'est-ce que vous entendez ? Oh la 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 vie en rose, réponse C. Je peux te faire confiance ? Oui, réponse C. C'est votre dernier mot ? Oui, Jean-Pierre, c'est notre dernier mot. Save, vous m'avez dit. Ouais, oh la 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 vie en rose, oh la 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 vie en... Attends, oh la 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 vie en rose, oui, c'est ça ? Ou 12 000 euros, ou la somme honorable de 1 500 euros quand même. Oh, attends, je suis blanée, là. Réponse, dans un court instant. Oh non ! Eh oui, après une pause, et ensuite nous retrouverons Flavie et Benjamin pour la suite de Qui veut gagner des millions. A tout de suite, merci. Merci. Et voici le retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions avec Flavie et Benjamin. Flavie, flamand, Benjamin Castaldi qui joue pour l'AlaiM, une association qui a besoin d'argent. On a même évalué les besoins autour de 300 000 euros. Oui, pour déclencher les recherches. Voilà, j'espère que vous en prenez la bonne direction. Voici la question. Alors, voilà, cette fameuse question est la suivante. La chanson Full Sentimental d'Anne Souchon débute par Oh La. Il y a déjà un La dans la question. On est bien d'accord. Oh La. Et vous avez dit La La vie en rose, qui ferait trois La. On est d'accord, au total. Oui. Oh La 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 vie en rose. Oui, c'est ça, c'est bon. C'est ça ? Validé par Benjamin. En toute confiance. L'euro, ce qu'on nous propose d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autres choses. Et c'est la bonne réponse. La chanson. Il y avait un tout petit piège parce qu'un La était déjà rédigé dans la question. C'est Oh La La La. Allez, 12 000 euros, voici la question qui en vaut le double. Orthographe de quête de ces noms de pays est mal écrit, mal orthographié. Libye, Estonie, Lettonie, Syrie. Alors, ok. Alors, Libye... Attention, réfléchissez bien. Libye, Estonie, Lettonie, Syrie. Alors, Estonie, ça me semble clair. Syrie aussi. La Lettonie, attends. La Libye, on ne peut pas inverser le Y. Si. La Libye, attends. Ça va jouer entre Libye et Syrie, ça. Attends. Non, Syrie, pour moi, c'est évident. Estonie aussi. Commencez par mettre de côté ceux dont vous êtes certain. Alors, pour moi, la Syrie, c'est bon. Donc, la Syrie, ce serait bien écrit. Oui. Je crois. L'Estonie, également. Donc, ça jouerait entre la Libye et la Lettonie. Oui. Alors, attends. Libye, L, I, B, Y, E, c'est pas possible. Mais la Lettonie me semble en même temps... Tu peux mettre un T. Tu peux mettre un T, Alita. Ben oui, mais ça me semble la Lettonie. On fait le 50-50. Oui, je vais faire le 50-50. 50-50. Ordinateur. Pour aider Flavie et Benjamin, retirez deux mauvaises réponses si vous. Si je vous laisse, Libye et Lettonie. La Libye, il n'y a pas de Y. C'est ici. Lettonie avait bien noté. Oui. Merci. Syrie était bien écrit. Estonie ou Libye ? L'un des deux est mal écrit. Estonie, tu... Ça, c'est une drôle de question. Attends, attends, attends. Bon. Je suis sûre que c'est évident, en plus. Je suis sûre que c'est évident. Le regard comme ça que j'ai mis. Mais je cherche comme vous. C'est marrant, Libye, comme ça, je crois. Ça me plaît pas, Libye, comme ça. Et pourtant, je suis vraiment une tanche en orthographe. Depuis le début, ça m'a choqué. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Bon, ben, on suit Benji. Alors, dans ce cas-là, réponse pas. Qu'est-ce que vous dites, Benjamin ? Réponse A, Libye. C'est votre dernier mot. Ce serait un drame. Ce serait un drame, mais... C'est mon dernier mot. Enfin, c'est notre dernier mot. Enfin, pour le coup, ça me plaît. Vous avez remarqué Benjamin, qui est toujours très... Il fait, il fait, il y a un mot. Il y a un mot. Qu'est-ce qui vous choque dans Libye ? Je comprends pas bien. T'as raison, il y a un truc. Écoutez, je sais pas, mais c'est mal écrit. C'est peut-être le lettrage ou... Je sais pas, Libye, comme ça, je le sens pas. Lequel de ces noms de pays est mal orthographié ? Libye s'écrit... L. I. Mais... L. I. Mais oui, bien sûr. Eh ouais, mais... Bravo. 24 000 euros, bravo. Cette question est celle du second palier pour 48 000 euros, Flavie et Benjamin. Parmi ces hommes célèbres, qui est né le premier ? Le Mahatma Gandhi. Bouddha. Le prophète Mahomet. Jésus-Christ. Réfléchissez bien. Jésus-Christ, il est né il y a 2600 ans. De 2006 ans. En fait, Mahomet, c'est... Oui, bravo. Le Mahatma Gandhi, c'est bien plus tard. J'ai un tendance à dire un peu d'un. Procédé par élimination. Qui est né en premier ? Ça va... C'est... Ça se joue entre... Le Mahatma Gandhi. Quoi ? Gandhi, non, évidemment. Le dame, Mahomet, Jésus-Christ. Il vous reste deux jokers traditionnels et deux switch. Moi aussi, j'aurais tendance à dire ça. À dire, pardon. Bouddha. À dire Bouddha. Il est bien écrit, là, Bouddha. Oui, très bien. Mais là, franchement... Là, oui. Ou alors, il y a trois... Je vous rappelle. Coup de fil, public et le switch. J'ai écrit avec ses... Il y a 2006 ans. Non, non, mais... Oui, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, c'est le nom de l'an. Ou votre intuition. Non, Bouddha. La réponse B. Est-ce que c'est... Votre... Dernier... Mot ? Oui, Jean-Pierre. Parmi ces hommes célèbres, qui est né le premier ? Le... Et non, c'est Bouddha. Bonne réponse, bien sûr. 41 000 euros. Bouddha est né au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le prophète est né vers 570 après Jésus-Christ. Gandhi, 1870. Évidemment. Bravo. C'est très bien joué. Félicitations, Benjamin. Et Flavie, 48 000 euros pour l'association La AIM que vous défendez. Il vous reste 3 jokers et cette question qui vaut 72 000 euros. En 1857, quel roman valut à son auteur d'être traduit en justice ? Notre-Dame de Paris. Le rouge et le noir. La peau de chagrin. Madame Bovary. Alors, j'aurais tendance à te rejoindre, sauf que nous, on a un super joker qui se connaît vraiment littéralement. Madame Bovary, je dirais, Madame Bovary, pour les côtés, à l'époque, on me reprochait d'être un peu trop érotique. Roger le noir. Roger le noir. Dans Ego, Notre-Dame de Paris. La peau de chagrin. La peau de chagrin, j'ai pas lu, mais je... On peut peut-être t'appeler Jérôme, parce que là, pour le coup, on le blinde. Ah, c'est sûr. Qui est Jérôme ? Ah, Jérôme B. Ouais. Jérôme B. Jérôme B. Jérôme B. Jérôme Flavie, dans les numéros de téléphone. D'accord. Mais tu veux pas qu'on joue, Madame Bovary. Quelle est son activité ? Alors là, pour le coup, quand on est à 48, si on peut grinter à 72. Quelle est son activité à Jérôme B ? Allons-y, Jérôme B. Coup de fil, c'est parti. Tu poses la question ? Non, vas-y, tu veux parler mieux que moi. D'accord, ok. Ah. Ok. Donc elle fait tout. Elle fait tout. Elle fait tout. C'est Jérôme Flavie, hein, pour votre... Allô ? Allô ? Jérôme ? Oui ? C'est Jean-Pierre Foucault, mon soeur Jérôme. Bonsoir, Jean-Pierre. Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Je vais pas mal du tout. Bon, vous m'entendez bien ? Je vous entends pas mal, oui, oui. Parfait. Je suis avec Benjamin et Flavie. Comment vont-ils ? Ils vont très très bien. Flavie a une question importante à 72 000 euros. 72 000. Comment ? Malheur. Quel malheur. Écoutez, voici la question. Allez-y, vite. En 1857, quel roman valut à son auteur d'être traduit en justice ? Notre-Dame de Paris, Le Rouge et le Noir, La Peau de Chagrin ou Madame Bovary ? En 1857, quel roman valut à son auteur d'être traduit en justice ? Notre-Dame de Paris, La Peau de Chagrin ? Le Rouge et le Noir ou Madame Bovary ? Madame Bovary ? Madame Bovary ? Madame Bovary, Madame Bovary, Madame Bovary, Madame Bovary. Merci, Jérôme. Quatre fois, Madame Bovary. Vous aussi. Au revoir, Jérôme. Alors, Benjamin, si c'est ça, vous auriez raison. Oui, mais enfin, il vaut mieux, on est d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi, j'aurais tendance à dire qu'il y a un piège encore sur cette histoire, un peu comme... Non, non. Des pièges ici ? Non, non. Les bras m'en tombent. Non, non, moi, je pense qu'il faut suivre Jérôme. Avec les ongles, les doigts, tout. Et les orteils. Non, mais je pense que, oui. On a dit tout de suite, Madame Bovary, mais... Non, non, mais ça a été... Oui ? Je pense qu'on peut... Alors, que faites-vous ? On va dire dès Madame Bovary. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'on reprochait à Flaubert, vous le disiez ? L'érotisme du livre. Oui, les mœurs. Il a été accusé d'outrage aux bonnes mœurs et à la religion, puisqu'il a évoqué l'adultère, Flaubert et Madame Bovary. Bravo. Benjamin, bravo. Ah oui. Bravo à Jérôme, mais bravo aussi à Benjamin qui, d'entrée, l'avait dit. C'est tout à fait ça. 72 000 euros et une question, alors qu'il reste deux jokers, qui vaut 100 000 euros. Quand le jet pousse son cri, facile, on dit qu'il cajole, qu'il caline, qu'il dorlote ou qu'il chouchoute. Tout est joli. Que fait le jet ? Tout est joli. Tu ne sais même pas ce que c'est que le jet. Le jet, c'est un bel oiseau. Si, si. Alors attends, il cajole, il caline, il dorlote ou il chouchoute. Alors tout est joli, hein. J'ai entendu le jet chouchouté, j'ai entendu le jet caliné, j'ai entendu le jet cajolé ou j'ai entendu le jet dorlote. Vous pouvez changer de question ou faire appel au public. Eh bien, on va switcher. D'accord. Bon, allez, on switch. Allez, on switch. Qu'est-ce que vous auriez répondu ? J'aurais dit qu'il dorlote. Il dorlote. C'est moi qui le cajole. Ah, qui ca... Mais il cajole le jet. Eh oui. Arrête. Oh ! Il cajole le jet. Bon, bah alors vas-y. Allez, switchons. Allez, on switch. Nouvelle question pour Flavien et Benjamin, la voici. Voulez-vous me dire au JO d'hiver dans quel sport les temps sont-ils calculés en millième de seconde ? On a pu l'appeler à un ami. Bobsleigh. Ça tue si toi. Super G. Slalom géant. La luge. Ça tue si toi. Ben, millième de seconde, Benjamin. C'est forcément le géant et le super G, c'est en centième, puisqu'il y a eu des égalités assez souvent. Il y a eu déjà eu des égalités. Oui. Le bobsleigh et la luge, l'un et l'autre, vont très vite. Le bobsleigh doit aller plus vite que la luge. Tu dirais le bobsleigh ? J'aurais tendance à dire le bobsleigh. Alors, est-ce qu'avant de dire le dernier mot, juste pour se resituer... Il est où, David ? Oui, quand même. On est à la... Non, 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 s'il vous plaît. On est à la question... Là, vous avez 72 000 euros. D'accord. Vous pouvez partir comme les candidats précédents. Avec les 72 000. Voilà. Ou tenter le coût de gagner 100 000 euros, tomber à 48 000. Mais il vous reste le public. Je suis quasi sûr. Alors, si vous êtes sûr, Adécy... Moi, je te fais confiance. Parce que c'est une question de logique. C'est parce que ça va tellement vite que pour les... Je te fais confiance, alors. Le géant et le géant, c'est sûr, c'est en centième de seconde. Il est à luge. Alors, vous me dites... Je te fais confiance. C'est très lourd comme responsabilité, mais... On va répondre la réponse A, le bobsleigh. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Où c'est 100 000 euros. Ce serait bien. Ce serait très bien pour la pause. Où c'est 48 000 euros. Les autres temps sont en effet calculés en dixième ou en centième de seconde. Vous avez raison. Ça se joue entre le bobsleigh et la luge. Et quel est le sport où les temps sont calculés en millième de seconde, Benjamin ? C'est la luge. C'est la luge. Oh, la vache. Pardon. C'est la luge. Oh là là. Eh oui, c'est la luge. Oui, mais c'est pas grave. On a été convaincu que... Écoutez, vous en êtes remarquablement sortis. C'est très bien. Venez avec moi puisque vous avez 48 000 euros. Venez, bravo. 48 000 euros pour l'AIM. Alors, avec 48 000 euros, on peut déjà entamer pas mal de recherches. On va en entamer. Et puis, il y a un site internet. Et puis, on fait en sorte que la maladie soit connue. Donc, déjà, 48 000 euros, c'est énorme pour nous. Et c'est énorme pour tous les bénévoles. Qu'est-ce que je fais un petit coucou ? Voilà, je vous embrasse. Eh bien, félicitations à vous deux. Bravo. Merci d'être venus. Allez, on continue. Venez.